Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, je veux parler de quelque chose que plusieurs personnes ont besoin de filer avec, ce que je peux dire, c'est comment gérer quand quelqu'un proche de nous a une condition chronique de santé. Ça peut être notre partenaire ou un autre membre de la famille. Et à ce moment-là, c'est vraiment facile de ressentir tout le poids de ce problème-là. Puis on vient, notre machine à penser, se met à penser à tous les scénarios futurs, tout d'un coup que, tout d'un coup que, puis si ça arrive, puis oh mon Dieu, on part en peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Premièrement, peut-être que l'autre personne, parce que là, on se fait des idées que cette personne-là, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça. Peut-être que la personne a juste besoin de parler. Elle a juste peut-être besoin de ventiler une journée. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écouter. Mais d'écouter vraiment. Sans dire un mot même. Mais juste être présent. Parce que la personne a peut-être juste besoin de ventiler. Elle n'a pas besoin de... « Oh mon Dieu, pauvre toi! » Ou la personne n'a pas besoin de... « Ah ben oui, mais machin truc là, lui là, c'est encore bien pire! » Ou « Attends, d'entendre ce qui m'est arrivé, c'est pas aussi... » « Ah ben là, il faut penser positif! » Non! Alors, c'est juste de... Peut-être que la personne a juste besoin d'être écoutée. Puis vous, vous n'avez pas besoin de dire rien. Vous n'avez pas besoin d'être en bon franglais un « fixer! » « Ah oui, mais là, maintenant, il faut penser positif! » Ou « Ah ben là, regarde, on va aller sur Google. C'est quoi les traitements? » Ou « Ah ok, il faut faire ci, il faut faire... » Non! On n'a pas besoin de faire ça. Donc, vous allez être un « fixer! » Ce que vous avez besoin de faire, par exemple, c'est de reconnaître que ce que vous ressentez présentement ne vient pas de la situation. Comme toujours, ça peut l'air simplistique un peu, puis je ne veux pas être dismissif de la situation. Mais ce qu'on ressent de la situation n'est pas la situation. C'est tout ce qu'on pense par rapport à la situation. On se stresse avec tout d'un coup, tout d'un coup, puis là, il va falloir que je fasse ci, puis là, on part en part. Et ce qu'on ressent, c'est toutes ces pensées-là par rapport à la situation. Ça fait que ça, ça ne veut pas dire que vous devenez un robot, là. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est de reconnaître que ce qu'on ressent, ce n'est pas la situation, mais nos pensées à propos de la situation. Puis on est des êtres humains, là. On est des êtres humains. On va avoir des pensées à propos de la situation. Ça fait partie de la game. Ceci étant dit, quand on sait que ce qu'on ressent, c'est ça qui se passe, que c'est nos pensées. Puis ce qu'on ressent n'est pas permanent. Dans une vie de tous les jours, on monte, on descend tout le temps. Alors ce qu'on ressent présentement n'est pas permanent. À un moment donné, on remonte la côte. Surtout quand on ne prend pas nos pensées au sérieux. Parce que c'est ça qui nous met dans le trouble. C'est qu'on prend toutes nos pensées pour ça. Quand on réalise que c'est ce qui se passe, et je n'ai rien à faire, je n'ai pas besoin de penser tous les coups, puis ici et ça, pour du cash. On peut revenir dans le moment présent. Et là, dans le moment présent, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions, s'il y a des solutions à trouver. Puis ne pas aussi sous-estimer l'impact que votre calme a sur l'autre personne. Parce que deux personnes qui sont « ah ! » puis l'autre personne « ah ! » puis là, tout le monde est « ah ! » puis là, on est énervé. Ça a un impact. Alors, votre calme, parce qu'on est tous résilients, ça, c'est la beauté de la chose, c'est que tous les êtres humains sont résilients. C'est pour ça que les êtres humains ont survécu pendant des milliers d'années. Alors, on a tous la résilience à l'intérieur de nous. Or, de reconnaître que ce calme-là, cette résilience-là est toujours là, qu'on n'est pas pris dans notre pensée, même qu'on est pris dans notre pensée. J'ai connu des gens qui étaient pris dans leur pensée, mais qui savaient qu'ils étaient pris dans leur pensée et qui savaient que dans le fin de fond, ils étaient corrects. Parce qu'on est des êtres humains, OK? Alors, ce calme-là, ne peut pas sous-estimer votre calme, l'impact que ça va avoir sur l'autre personne. Alors, votre attitude, votre calme va avoir un impact sur l'autre personne. Et en même temps, prendre le temps pour vous. Comme ils disent dans les avions, il faut toujours mettre notre masque avant de le mettre sur quelqu'un d'autre. Alors, c'est la même chose pour vous. Prenez le temps, du temps pour vous, pour recharger vos batteries, pour faire quelque chose qui vous allume. Ça aussi, c'est important. Avoir un petit peu de répit pour recharger vos batteries, pour ne pas être présents. Parce que là, l'autre affaire aussi, c'est quand on est tout pris dans l'école, puis là, on devient fatigué, et on n'a plus rien à donner. Là, encore une fois, je veux revenir, c'est quand on sait que notre calme est déjà là à l'intérieur de nous. La beauté de la chose, c'est qu'on ne peut pas le perdre. On ne peut pas dire, « Oh mon Dieu, je n'ai plus de compassion. » OK? On peut être fatigué une journée. Oui, ça, c'est... Ça arrive. Ça peut arriver, puis ça va peut-être arriver. Mais on ne peut pas perdre la compassion. Parce que c'est déjà là aussi, à l'intérieur de nous. Donc là, on prend aussi un petit peu de temps pour nous, un petit peu de recul. Même si c'est juste un soir, aller voir un film, c'est compliqué. Mais quelque chose pour vous, pour recharger vos batteries, comme ça, vous n'allez pas être plus présent ou présente pour l'autre personne. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on ressent nos pensées, et non la situation. que notre cam a un impact sur l'autre personne aussi. Et que prendre le temps pour recharger nos batteries. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez partager cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions sur quelque chose d'autre, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mot. Et puis, on se reparle la prochaine fois. Bye.